Ravie de vous retrouver sur CNews pour votre météo. On va voir ensemble ce qui va se passer pour les prochains jours. En attendant, pour mardi matin, on va retrouver des conditions anticycloniques. Mais qui dit anticyclone, dit plaquage de la grisaille au sol, surtout en matinée. C'est pour ça qu'on va retrouver de nombreux bancs de nuages bas, ainsi que de la grisaille qui va bien s'accrocher essentiellement vers la vallée de la Garotte, ainsi qu'en Val-de-Saône. Les nuages bas vont surtout aussi circuler, même s'inviter sur une très large moitié nord, surtout au niveau du littoral de la Manche, avec le vent déjà présent. 50 km heure que l'on retrouvera aussi en direction de la Méditerranée, avec des pointes à plus de 70 km heure. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer au fil des heures. On aura une journée vraiment très agréable, même si encore de nombreux nuages vont circuler sur une très large moitié nord, surtout concernant les régions au nord de la Loire, avec encore quelques brumes et brouillards qui seront bien tenaces par endroits. Et puis le vent qui va un petit peu se renforcer vers le Pays de Côte, jusqu'à 60 km heure. Côté température, qui dit anticyclone, dit aussi fraîchissement des températures en matinée, à cause du rayonnement nocturne. Donc prévoyez entre 3 et 12 degrés sur l'ensemble du pays. Et dans l'après-midi, on sera beaucoup plus frais que les jours précédents, mais toutefois très largement au-dessus des moyennes de saison pour un mois de novembre. Donc comptez 12 degrés à Strasbourg, tout comme à Puy-en-Velay, 15 degrés à Brest, 18 degrés à Bordeaux, et la maximale sera de 20 degrés en direction d'Ajaccio. Enfin, pour terminer, la tendance, ce qui va nous arriver pour les prochains jours. On va garder pour mercredi une très belle journée, avec encore des conditions bien anticycloniques. Donc on aura quand même de la grisaille qui va bien s'accrocher sur une très large moitié ouest, ainsi que sur les régions du nord. Et puis on voit déjà l'amorce d'une perturbation qui va arriver par la Bretagne, et qu'on va retrouver dans la journée de jeudi sur l'axe sud-ouest-nord-est, avec à l'arrière le fameux ciel de traîne. On va retrouver un petit peu de tout, à savoir une alternance de passages nuageux, d'averses, mais aussi un petit peu de soleil. Côté température, ça baisse tout doucement, mais bien évidemment, on aura l'occasion d'y revenir dans nos prochains bulletins. Je vous laisse à la fois en continu, et on se retrouve tout à l'heure sur CNews, évidemment. Sous-titrage ST' 501